Ah si Mon véhicule personnel a été détruit, putain Ah, bonsoir à tous dans ce premier épisode des Fabry Gaming je suis ravi de vous voir je pense que, je sais pas si Léo a pas mal placé ah non c'est bon, je suis visible je suis ravi de vous voir, alors vous n'aurez pas Léo en visio ce soir, vous l'entendrez probablement, mais il a encore un problème avec de gestion de sa nouvelle caméra c'est juste que j'ai pas de webcam en fait, je vais devoir m'en procurer une voilà et on est là, on est là pour cette soirée de la déglingue c'est vraiment la soirée de la déglingue pour flinguer l'élection puisque c'est de ça qu'il s'agit c'est une élection flinguée donc il fallait au moins ça une bonne soirée électorale j'avoue que le concept est pas mal totalement à l'arrache décidé il y a une semaine et voilà on est chaud on est chaud et je pense que ça va déglinguer alors je ne sais plus si je ne sais pas ce que Léo veut faire est-ce que Léo veut qu'on se frite est-ce que Léo veut qu'on fasse une mission ensemble si tu veux ça va être marrant qu'on se frite on va voir ça mais alors attends alors il faut expliquer aux gens qu'on voit mon écran donc c'est mon point de vue ça je vais couper le son du jeu je vais baisser le son du jeu pour que les gens puissent avoir ton son avec le jeu sans que ce soit trop fort je l'avais déjà bien baissé en fait je vais couper ma cam et la remettre parce qu'elle est floue et donc je crois que ça devrait aller en fait par exemple attends ouais c'est mieux alors attends c'est bizarre pourquoi je n'arrive pas à sortir ah si c'est bon alors pour vous expliquer un petit peu le suivi que vous comprenez de quoi on parle nous allons suivre donc la soirée électorale via BFM j'ai allumé BFM en premier que j'ai sur mon deuxième PC là et que je vois donc je vois je vois actuellement Nicolas Dupont-Méliant dans son QG de campagne avec tous ses militants boomers de toute façon en général c'est que tous sont des boomers les militants et donc il y a le boomer Alain Duhamel qui vient commenter les images du candidat il y a Geoffroy Lejeune à côté putain Geoffroy Lejeune il enfle à chaque fois que je le vois j'ai l'impression ça va être beaucoup plus beaucoup plus comme ça quoi ce soir alors j'espère qu'on va pas dire de grossièreté en se tirant dessus et qu'on se fera pas striker la vidéo mais disons voilà quel est l'esprit on a un chat ou pas ce soir Léo ? si on a un chat ? ouais dans le live ah oui il y a un chat oui parce que j'ai un chat ah bah si voilà je le vois je le vois je le vois bah je vais essayer de le suivre en même temps alors parce que c'est pas évident si on se fume ouais alors attends juste je vais checker le son de le jeu bah non écoute ça va je pense que le son est pas très fort c'est cool faut qu'on se rejoigne par contre tu m'en rejoins ? ouais je vais te rejoindre attends alors deux secondes je faisais réparer ma bagnole comme ça parce qu'après tu vas essayer de me dézinguer je te connais on fait pas de mission à mon avis c'est une erreur parce qu'on va se courir mais bon c'est pas grave ah non mais si on peut attends pourquoi j'ai envoyé une invitation à un jeu je peux pas te rejoindre parce qu'on est déjà dans la même session en fait je regarde attends non 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 je crois pas si je vais dans l'ami je vais au portal je te vois et j'ai envoyé une invitation à un jeu ou voir profil d'habitude quand je suis pas dans la même partie que toi ça me fait rejoindre la partie bah moi je te vois pas sinon c'est que ma partie est pleine je pense attends je vais essayer de t'enjoindre moi alors ah oui peut-être 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 donc n'hésite pas à parler parce qu'il faut pas laisser les gens seuls non évidemment on va pas laisser les gens seuls mais écoute pendant ce temps pendant que tu me rejoins alors même physiquement éventuellement je vais écouter qu'est-ce qu'ils disent alors nous avons donc Apolline de Malherbe et et ce journaliste lambda à côté d'un j'ignore le nom qu'il a tout le temps mais ça fait partie de ces gens ça doit être douloureux pour ces gens d'être à l'antenne tous les jours et personne ne connait leur nom c'est pire je crois que les acteurs qu'on est habitué à voir dans des secondes rôles en même temps ils ont qu'à l'afficher leur nom je sais qu'ils le font pas parce que ça fait genre il n'est pas connu mais ouais on te connait pas mon gars alors on a Bruno Jeudy on a à côté c'est qui elle ressemble à Laurence Ferrari mais on dirait que c'est pas Laurence Ferrari je sais pas qui c'est Laurence Punto Laurence Twingo Laurence Twingo Laurence Fuego quoi putain alors c'est assez magique parce que dans les visionnages en cours j'envoie 196 on avait 220 personnes en attente avant donc on n'a même pas récupéré tous les gens moi j'ai 200 là j'ai déjà fait fuir 30 personnes peut-être c'est à dire que là les gens ils disent ouais c'était une soirée électorale en fait c'est une soirée jeu en fait c'était les deux bah oui c'est les deux parce que tout le monde sait tout le monde sait que cette soirée électorale sera tellement à chier si vous voulez que forcément il fallait rajouter un petit peu de peps parce que sinon on n'aura rien à dire on sait déjà ce que ça va être la soirée électorale parce que si vous voulez commenter Christophe Castaner qui est en train de se faire prendre en photo devant un mur de presse alors que si vous voyez en même temps Léo me mettre une balle dans la tête ça je sais que ça va vous plaire et qu'on va arriver à séduire le peuple avec ça bon a priori je suis dans ta partie là j'arrive pas à voir alors attends je check priorité au direct est-ce que oui on est dans la même partie bon mais c'est bien parce que moi je pouvais pas checker alors attends putain une prime a été placée sur ma tête par qui mais t'as dû péter un véhicule mais j'ai rien fait j'ai pas bougé depuis tout à l'heure j'ai fait que me connecter alors attends je vois pas où vous pouvez pourquoi ? pourquoi je suis dans une espèce de mission la évasion détruisez le bus pénitentiaire non mais c'est ça c'est les trucs in game c'est un Denis G4 il nous met déjà du fric le patron G4 patron G4 comme ça comme ça il a envie merci 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 patron on veut voir le perso Fabri ouais bah écoute il en arrive je le cherche vous allez pouvoir voir de très près mais alors t'es où en fait je suis sur la plage là où vous m'avez laissé la mission qu'on avait fait la dernière fois là de prépa ah oui t'es là bas en fait ouais parce qu'on avait essayé de commencer à faire des missions de préparation pour faire une grosse mission ce soir là avec vous mais ça a été tellement la déglingue non mais on aurait au moins fait des missions de préparation d'ailleurs c'est ce qu'on peut faire après si on a l'air de se buter c'est probablement le cas mais la grande mission de toute façon on va passer des heures à la faire donc ce sera probablement sur des missions peut-être qu'on va peut-être qu'on va finir par apprendre à faire du vrai jeu sur deux ah mais c'est vrai que j'avais recalibré mon clavier en mode normal putain ça fonctionne vachement t'es où t'es là bas en fait ou la merde ou la l'avantage c'est que moi je sais où tu es attends mais il y a un hack là non un hack ah oui parce que je suis tombé de ma moto ah oui je suis totalement immobile je ne peux pas bouger on bouge de partie c'est vrai que ça c'est la partie chiante ouais ça c'est la partie chiante de GTA c'est qu'il y a tout le temps des hackers qui viennent qui viennent changer le ah c'est drôle ce que tu fais pourquoi c'est drôle je ne sais pas parce que du coup moi je peux voir ton écran en même temps c'est quand même excellent ça change d'habitude en fait tu vas pouvoir tricher ouais c'est ça ouais bon il faudrait que je sois capable de regarder deux écrans à la fois et déjà que j'ai du mal avec le mien ça va pas être ah sur il y a aussi ah oui j'oublie toujours son nom là le chef du cercle de la rétabilité d'action de service politique de BFMTV qui ressemble à Coé vous savez il a la même tête que Coé il a les mêmes dames moisiques Coé la même calvitique Coé mais mais pour moi c'est Coé je suis sûr c'est Coé c'est Coé le mec c'est qui qui m'appelle Lamar mais moi je bug encore alors je ne sais pas s'il faut changer moi je te donnais le parti là tu me rejoindras attends je vais te dire si elle est clean mais avant on avait le hack pour vider les salons mais là sur ce PC là je ne sais pas quoi je pense que tu as foutu avec ton perso pour qu'il te ressemble plus mais maintenant il ressemble au mien et oui je sais c'est ce que je me suis dit c'est la team Narbo les gens qui pensent qu'on est quelque part qu'une seule et même personne ils vont finir par par avoir de plus en plus d'éléments dans leur sens les gens qui pensent qu'on est qu'une seule et même personne ils vont finir par avoir de plus en plus d'éléments dans leur sens tout à fait tout à fait alors qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va dire Alain Duhamel ça fait longtemps que je n'ai pas écouté dire de conneries il va faire un AVC tu imagines ? tu fais un AVC impossible de se connecter à la session la session n'existe peut-être plus je viens d'arriver dans une session là essaye de me rejoindre alors pour info non moi je ne triche pas la moto qui vole en fait c'est vrai que c'est un outil extrêmement cheaté mais ça existe mais je n'allais pas embêter Philippe avec ça c'était juste pour le rejoindre alors un peu d'historionomie des émissions politiques de soirée électorale là nous sommes dans la demi-heure avant les résultats qui concernent toujours deux choses un le taux d'abstention qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors que personne n'en sait rien et deux à quel point on ne sait pas tant qu'on ne sait pas voilà c'est ce qu'était en train d'expliquer Alain Duhamel ça y est carrément le mec à côté d'Apolline de Malherbe il s'est élevé il s'est marré on remercie Langter J'ai vu le mec se lever se barrer de dos et tout j'ai jamais vu ça le mec Thierry est parti pisser merci Langter attends mais Denis G4 il a remis enfin le patron il a remis un don c'est parce que sa rémission est trop excellente déjà on est à peine 5 minutes de déglingue et c'est déjà à fond est-ce que vous jouez aussi à Dying Light il demande je ne connais absolument pas ce jeu alors est-ce que je suis dans ta partie je suis dans ta partie normalement on devrait pouvoir se choper attends je vais essayer de me rapprocher de toi ah mais c'est pour ça qu'il s'est levé c'est pour aller sur son espèce de tableau mais tu l'as allumé toi t'en as rien à brer non non moi j'ai twitter mais le mec il s'en fout complètement c'est un peu compliqué mais j'avais pensé mettre ma télé j'avais pensé mettre ma télé mais alors attendre t'es où t'es où toi moi je suis là je suis toujours au même endroit que tout à l'heure vu que ça a bugué et que je me suis contenté de recharger c'est toi qui vole là non 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 c'est pas moi qui vole je ne vole pas t'en attendez je suis pas habitué à jouer comme ça d'habitude je suis bien engoncé sur mon espèce de fauteuil de vieux là qui se déplie et tout avec les jambes et du coup dès que je suis pas bien calé je suis un peu un peu un peu sensible à mon motion sickness habituel ça se trouve j'ai dégueulé en plein imagine les échanges de coups de feu ouais donc bien sûr là c'est la déglingue mais vous inquiétez pas les prochaines fois ce sera ce sera plus plus organisé ce sera encore plus la déglingue oui mais au moins au niveau des jeux on sera plus organisé on pourra faire des jeux plus intéressants plus marrants alors attendez on va essayer par contre j'ai activé la fumée là je sais plus comment l'enlever ah c'est comme ça ok ah très bien on va faire ça allez 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 approche 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 je te vois sur la map j'arrive pas tarder déjà ivre les narbots non moi malheureusement j'ai pas d'alcool là mais je me suis dit que ça serait plus marrant si j'en avais ah il s'est posé le fils de chienne ah non non je suis en parachute il faut que je fasse vraiment attention à ce que je dis en fait oui il faut que je te traite de fallop éventuellement ou de ouais ouais ou de gd espèce de sale gd c'est ça t'es où t'es là bas je suis là ah il me tire dessus oh mon dieu j'ai failli me faire écraser oula 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 j'ai fait un atterrissage des merdes attends attends avant qu'on se bute attends attends laisse t'agite regarde cette enfoiré de civils attends laisse-les te voir au moins attends mais putain mais il faut savoir que sur gta on a une grande histoire philippe et moi voilà et en général ça se résume à ça c'est une histoire longue mais qui peut être qui a une version courte c'est ça bah allez d'accord c'est promis je me laisse se montrer ah bah non là c'est trop tard ils t'ont vu ils t'ont vu de son mauvais jour mais ils t'ont vu maintenant tu vas mourir mec mais non mais faut qu'il me voit de près faut qu'il me voit de près approche toi ok je t'aime plus faut qu'il voit que c'est mon avatar à la fidèle castro t'as écouté Alain Duhamel c'est quand même bad trip écouter Alain Duhamel en jouant à GTA t'as pris ton couteau toi attends attends je regarde ce que ça donne je veux savoir ce que ça donne depuis ton PC vas-y vas-y voyons je vais essayer de jouer en regardant depuis chez toi mais putain mais les gens vont penser que je suis nul alors qu'en fait je me laisse faire quoi allez c'est bon parce que le problème c'est que ouais ça j'arrive pas à l'afficher bon écoute on va pas faire que ça donc je vais t'énerver un peu et puis après on ira faire une mission ou quoi parce que les gens vont trouver que c'est un autisme beaucoup trop développé est-ce que Zemmour fera plus ou moins de 10% je pense qu'il fera moins moi je sais pas ah tu m'as eu Léoportal vous a pulvérisé je trouve ça dur honnêtement moi je trouve que c'est un peu c'est pas si net que ça je sais pas si t'as vu ce que j'ai fait à ton cadavre mais eux ils ont vu la vache ah y'a Koei qui parle attention à votre stratégique il va faire des blagues sûrement ouais vous savez que j'ai passé une bonne partie de mon adolescence j'écoutais Koei le matin moi putain mais on a été adolescents en même temps en fait bon t'en as pas marre de te faire écraser là je t'ai pas attends bah j'étais attends non on a quand même 10 on a quand même ah mais c'était toi qui étais en voiture ah non mais moi j'ai envoyé un missile sur la voiture ah lol bon on va vite arrêter ça on va aller faire une mission ouais on va y aller on fait une mission de quoi on va faire une mission de préparation du sous-marin je pense là du truc parce que sinon les gens vont non je vais même pas faire il faut demander dans le chat mais j'ai l'impression que les gens ça les abumbise bien quand on se défonce j'en sais rien attends on va essayer de récupérer une bagnole déjà remarque cela dit attends je vais appeler mon sous-marin non mais arrête putain le pied de biche l'excellent pied de biche tu sais quoi je prends une grenade vas-y viens voilà grenade attention grenade on a perdu encore 20 bah oui les gens ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel vous inquiétez pas les résultats c'est bientôt ouais mais bon en attendant écoutez est-ce que vous voulez qu'on vous dise je pense que ce qu'on fait c'est toujours mieux que les mecs sur BFM qui blablatent sur la non-information quoi nous on vous offre un spectacle de je dirais pas jusqu'à dire que c'est un spectacle de qualité mais je suis sûr que c'est pas mal en fait l'agression au couteau c'est Wallet Fabry qui joue et oui combien d'agressions au couteau par jour Léo en France ? ça c'est un vrai sujet ça c'est pas c'est plusieurs centaines je sais plus combien mais toi tu le sais toi t'es avocat bah non j'en sais rien moi putain mais c'est ton taf mais non mon taf c'est essentiellement des bon je vais pas parler de mon taf parce que après je vais me faire pique une voiture Philippe pique une voiture je vais me prendre pique une voiture on va au sous-marin ok ah mais t'as pris ta voiture en fait il y a une voiture qui vole Philippe non ne me roule pas dessus putain Philippe attends attends mais laisse moi monter mais laisse moi monter laisse moi Philippe t'es où ? t'es parti là-bas allez crève j'arrive pas à t'avoir pourquoi je peux pas te loquer ? parce que je suis un humain c'est que les véhicules que tu peux loquer c'est trop injuste il y a pas une fois où tu m'avais ah non il y a une fois il y a un mec il m'a OS au flingue pendant que j'étais en voiture c'était très très fort mais bon je pense que c'était un peu un coup de chance tiens ouais mais là c'est parce que j'allais lentement par contre ma bagnole il va encore partir dans la flotte ouais mais ta bagnole regarde attends je pense qu'elle va partir ailleurs que dans la flotte bon maintenant on prend une voiture et on va au sous-marin allez ok alors c'est toi qui conduis j'ai la flemme ouais ouais t'inquiète attends elle va prendre feu ça là je pense elle est où ma bagnole ? je l'ai exposé ta bagnole et mec elle est où ma caisse ? je l'ai exposé ta bagnole j'ai jamais vu ce film je l'allais voir avec un pote quand il était sorti au cinéma ça devait être un film d'un buddy movie bon j'ai volé une tournée on a l'équipe autreuse donc qu'est-ce que tu veux avez-vous pensé à un cycliste réanomique libéralisme, capitalisme de connivence, socialisme effondrement libéralisme ? c'est un petit peu ce qui se passe de toute façon mais c'est à très longue échelle et puis avant de retourner au libéralisme il faut passer par par le féodalisme c'est toute l'histoire de l'ascension de la chute de l'Empire Romain et puis du réveil de la révolution de la... de la... comment ça s'appelle ? la civilisation occidentale ? ah, il y a un bug ? non ? c'est un salag chez moi moi j'ai pas de bug si tu conduis trop nerveux ça doit être pour ça ouais ouais on a 5 étoiles là ? ah oui non mais d'accord on va mourir là mais non tu vas nous sauver avec 5 étoiles c'est compliqué je sais pas, à peine l'Esther ouais je vais essayer d'appeler l'Esther mais en général j'avais oublié à quel point c'était pénible une soirée électorale en fait en plus c'est particulièrement nul ce soir quoi ok on a réussi allez j'en lasse à l'Eto et n'empêche ça ça franchement ça serait la déglingue ultime quoi j'en lasse à l'Eto tu peux sortir Philippe attends oui comment je sors déjà alors ok et qu'est-ce qu'on est censé aller faire parce qu'on est pas dans le même groupe et tout bah attends déjà je vais appeler un bateau voilà il est là-bas viens et le groupe on va le créer ouais il y a un joueur j'espère qu'il va pas nous buter on le but il faut voler mon bateau bah ouais on va le buter ouais voilà on va se barrer avant qu'il réapparaisse et on va espérer qu'il fasse pas qu'il décade pas mon sous-marin j'ai la dalle j'aurais dû manger avant ouais moi j'ai pas eu le temps mais j'ai voulu manger avant aussi ouais moi j'ai juste mangé deux poissons panais de mes gosses tu vois qui étaient avant de les coucher là c'était bon j'avais pas mangé de poissons panais depuis depuis 20 ans je pense ah c'est vrai que t'as un sous-marin Moby Dick toi il est cool mais c'est les sous-marins chinois qui sont comme ça ils ont ce tronche là j'ai un drapeau européen dessus comme un keuk comme un neurokeuk ouais oula il s'est vengé il s'est vengé le mec qu'on a invité d'ailleurs il va niquer mon sous-marin ça va être chiant ça ah non faut que je le rappelle vite voilà j'ai pu renvoyer le sous-marin bon mais c'est toujours chiant dans GTA il est où pourquoi je le vois pas là il y a un hélico là bas là ah je le vois je vais essayer de me le faire pour lance-missiles s'il me voit j'ai débuté moi c'est bon ah ouais mais c'est pas des lol quoi bah c'est pas des lol mais mon headshot était pas mal honnêtement dans 3 minutes déjà et oui ça passe vite oh la la oh mais il me tue alors qu'il sait même pas que je fais une soirée électorale c'est pas juste bah attends mais on va se le faire vas-y ça fait ça de marrant déjà il a un physique chelou en plus on irait un peu il a un physique de chef des ressources humaines chez Microsoft dans les années 90 j'ai un problème quel problème toi ? je me suis trompé de souris et j'ai coupé BFM et ça redémarre pas bah au pire c'est pas très grave bah j'aimerais quand même pas rater les trucs oui c'est vrai que c'est dans 2 minutes c'est le seul moment marrant pourquoi ça démarre plus ? ah voilà alors attends il y a la police qui arrive quoi ? ah non attends le jeu est pas chez toi arrête je suis phobique avec ça t'es phobique avec le fait que les flics arrivent chez toi ? mais attends on est contre un mec à 2 là Philippe me dit que pas moi ah oui c'est vrai c'est vrai non mais excuse moi c'est un réflexe bon il s'en va écoute il s'en va c'est bien mais non s'il s'en va je rappelle mon sous-marin et on va y aller mais par contre il y a les flics qui arrivent donc attends c'est Brigitte Macron t'es fou dis pas ça arrête sinon effectivement les flics vont arriver chez toi bon je peux pas les rappeler donc on va les buter ah ça y est ça bug maintenant c'est Geoffroy le jeune il me fait bugger mon thé bon tu l'as rappelé ton bateau là ou pas ? oui je devais rappeler un non j'ai rappelé le sous-marin maintenant je devais rappeler un bateau faut connecter pas tout ça en même temps sur BFM je ne sais plus ce qu'il dit j'ai raté le résultat ah c'est maintenant le résultat ? je suis à 58 là si ça blog attends j'ai coupé le jeu enfin j'ai coupé le jeu j'ai été sur mon truc je vais aller voir sur BFM ce qu'il se dit il y a quelqu'un qui m'a ah bah c'est les flics bon bah je vais les laisser me buter ça ira mieux voilà ouais laisse toi les buter on revient excusez nous on regarde juste si il y a les résultats sur BFM bah je pense que vous êtes en train de les regarder en même temps si vous voulez pas être totalement ah ils ont reçu les résultats sur les boîtes mail qui ? eux ? ouais d'accord faudrait que je stream mon écran en fait estimation qu'on vous donnera dans 45 secondes super les mecs qui reçoivent un mail avec le résultat ils te le donnent pas on vous le dira plus tard mais donne nous ton nom déjà on sait pas comment tu t'appelles gars qui ? ah le mec qui parle bah ouais le journaliste là on connait Apolline de Malherbe mais lui Apolline Apolline on la connait bien ah oui on la connait bien Apolline 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 de qui la tienne je crois qu'ils font la cuisine allez 10 secondes t'étouffes pas Philippe t'étouffes pas 2 secondes 1 seconde Macron Marine putain Macron 28-50 28-50 et Marine 24-20 ce score de dictateur enfin ce score de Sécurie République en fait quoi bah oui ça fait toujours moins que Sarkozy Zemmour 7% Mélenchon 20 Zemmour à 7 c'est une claque pour le Z et Pécresse 5 Pécresse c'est PS en fait par contre Hidalgo elle est où là ? putain attends Hidalgo elle est même pas à 2 attends oh là là Boudou et Jean Lassalle à 3 derrière Jean Lassalle Jean Lassalle Premier Ministre Jean Lassalle excellent 1,90 pour Hidalgo bon là là c'est et Dupont-Aignan il a pris une claque aussi là ouais putain 29 pour Macron grosse contre-performance pour Nathalie Arthaud excellent Macron largement en tête nous tous eh oui ça a été nous tousons pendant 2 ans ça fait un peu bluetooth je trouve nous tous nous tous comme slogan bon bah écoute c'était bien on va repartir sur un truc ouais euh putain c'est la claquasse quand même pour Zemmour quoi même pas 9% quoi moi je le voyais plutôt autour de 9% même pas 8 là surtout apparemment ouais 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 oui mais bon une fois que t'es pas non mais 9 ça faisait encore tu vois je suis pas à 10 mais je m'en sors bien tu vois attends j'ai été exclu pour une activité pour manger clairement il y a eu je pense qu'il y a eu un vote utile pour Marine Le Pen je vais revenir bah elle fait plus qu'en 2020 enfin après c'est pas alors par contre 20% pour Meluche la question c'est combien de ceux-là se reporteront pour faire barrage sur Macron et combien soutiendront Marine parce qu'apparemment il y en a pas mal chez Meluche qui veulent voter Marine oui oui il y en aura forcément moi j'en ai rencontré je pense bah en fait beaucoup de ceux qui votent beaucoup de ceux qui votent Mélenchon pour le social ils seront anti Macron en fait après c'est pas dit qu'ils votent Le Pen mais ouais bah logiquement ceux qui étaient Dupont-Aignan ils votent trop Marine je sais pas ce que ça fait je suis en train d'essayer de faire le calcul bah attends vas-y je te laisse je te laisse attends je suis déjà là en fait je te laisse parler je vais aller aux toilettes je suis sûr qu'il y a des gens qui ont voté Zemmour qui votent Macron au deuxième tour parce que ça reste la bourgeoisie de droite c'est économique sur Pécresse je doute que vu qu'elle a fait que 5% je doute qu'il y ait la moindre voix pour Marine Le Pen là-dedans parce que elle est quand même à sec donc elle a juste la petite bourgeoisie de droite qui voulait à tout prix voter pour une bourgeoise donc à mon avis faut compter sur rien dans ces 5% de Pécresse donc on aurait Marine Le Pen si on lui rajoute allez 7% on est généreux on lui donne les 7% de Zemmour elle monte à 31 on lui donne 1,8 de Dupont-Aignan ça la monte à 32,5 32,33 et mettons si on lui donne la moitié de Méluche elle arrive à elle arrive à 43 combien elle avait fait la dernière fois elle avait fait 34 contre 66 je crois donc là ça serait parce qu'après je vois pas trop ce qu'il y a comme réserve possible dans le dans le truc sans me parer sans me parer l'edge pour avoir une réserve qu'est-ce que vous en pensez vous les cocos au moins la gauche est out je n'irai pas jusqu'à dire ça je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs aujourd'hui la gauche est out il y avait un côté accélérationniste intéressant dans Mélenchon mais en fait son histoire de 6ème République dont il parle tout le temps il ne l'a pas mis dans son programme ce que je trouve ça bizarre en tout cas ce n'est pas dans son tract de campagne alors que si ce que tu veux faire en commençant en arrivant c'est c'est mettre une une 6ème République avec une constituante tu le mets en tête de liste Méluche finit je ne pense pas qu'il soit fini Méluche il fait quand même 20% je crois que c'est le historiquement le plus gros score qu'il ait jamais fait je ne sais pas non en 2017 il était par tombé à 10 ouais ah oui il y avait un mont ouais ah ouais donc il me semblait qu'il était un peu en dessous quand même je m'en souviendrai s'il avait fait le seuil 20 il n'était pas à 19 trucs comme ça ouais c'est possible il y a eu plus d'abtention que la dernière fois Mélenchon confortable 3ème ouais mais ça veut dire qu'il n'est rien du tout le 3ème c'est toujours le mec qui essaie de tu sais c'est comme quand quand tu je ne sais pas tu as un projet ou quoi que tu présentes tu as quelqu'un important que tu espères que ça va te faire décoller et que le mec il te dit c'est super intéressant il te fait plein de commentaires mais je ne peux rien faire pour vous tu sais et du coup tu es là ah tu es content dans un premier temps tu es content en disant quand même il m'a dit plein de trucs et puis après tu fais en fait ça me fait une belle jambe je me souviens de moi je me souviens toujours de Bayrou qui était arrivé 3ème c'était quand ? en 2007 il avait commencé son discours en disant mesdames et messieurs le s'entraîner et puis en fait son truc a rien donné il a fait son modem puis ça a été l'UDF effectivement je n'avais pas remis mon micro en fait tout à l'heure tu parlais tout seul en fait on ne m'entendait pas les gens ont compris ce que tu disais sur les scores je pense ils ont compris sans m'entendre bravo à eux c'est ce qu'il s'est dit j'attends de voir du coup Macron doit respirer mais moi je ne crois pas trop quand même au passage de Marine Le Pen au deuxième tour parce que quand tu vois les gens bon après il y a toujours un effet avec des gens qui vont voter au deuxième tour qui ne vont pas voter au premier mais je ne sais pas ça me moi je ne crois pas qu'il bourrache dur de Macron à 28% Macron il a son vote de vieux qui veulent que les retraites soient payées c'est c'est vraiment ah bienvenue dans le compagnon historien d'homme Zach bienvenue Zach Macron non non les gens ils votent pour Macron c'est penser à tous ces vieux qui veulent que leur retraite soit payée et qui ont peur qu'elle ne le soit plus et qui veulent que leur retraite soit réindexée et qui ont peur qu'elle ne le soit pas ça très clairement par contre Yannick Jadot a quand même pris une claque 4,40 pour les écolos ça veut dire c'est à 5% dans le seuil pour être remboursé oui mais c'est une claque biodégradable ah ça va alors ça fait moins mal il sera biodégradé mais parce que là et par contre Marine Le Pen c'est quand même impressionnant quand même belle performante je vais te demander en fait d'ailleurs je crois je suis un peu plus sûr que toutes ces défections qu'elle a prises ça a un peu activé le camp de la loose en France tu sais c'est les gens qui aiment bien soutenir quelqu'un qui en chie tu vois je suis persuadé qu'il y a des gens qui se sont décidés à ce moment là de voter pour Marine genre le côté ça serait beau une victoire ou même une demi-victoire seul contre tous contre les gens qui l'ont abandonné je ne sais pas ce que tu en penses moi je pense qu'il y a un effet empathie je pense quand même aussi après je ne sais pas si vous avez vu je l'ai relayé sur mon Twitter ce sondage YouGov donc américain sur l'électorat français et ce que ça dit notamment au second tour et ce qui est très impressionnant c'est que Marine Le Pen arrive en tête dans toutes les catégories de population qui sont en dessous de 55 ans en fait j'ai essayé de vous redonner les chiffres attends je rouvre mon truc parce que j'avais laissé en plus j'avais laissé Firefox ouvert derrière donc c'est pas mais du coup ça doit me bouffer je vais le couper après pour le jeu mais elle je vais y arriver ça va venir c'était moi ça m'a vraiment impressionné qu'est-ce qui t'a impressionné ? ce résultat de sondage tu l'as vu toi ? attends quel sondage ? ah avec les j'écoutais pas avec les populations voilà YouGov Paul Macron 51 Le Pen 49 très bien mais alors surtout par âge 18-24 ans Macron 44 Le Pen 56 25-34 ans Macron 47 Le Pen 53 35-44 ans Macron 47 Le Pen 53 45-54 ans Macron 49 Le Pen 51 55 ans et plus Macron 55 Le Pen 45 donc ça veut dire que au second tour c'est les vieux qui votent qui font élire Macron c'est vraiment le président des vieux celui-là et je trouve ça assez impressionnant parce que parce qu'on se serait pas dit est-ce que les jeunes mais c'est vrai qu'elle a eu cette émission chez Hanouna où j'en avais vu quelques extraits parce que ma femme l'avait regardée et je dis pas ça comme une excuse genre moi je regarde pas Hanouna j'ai regardé Hanouna pendant longtemps mais c'est vrai que comme en fait mon bureau est derrière le canapé sur lequel ma femme regarde la télé forcément quand je joue quand j'écris le soir j'ai en perspective comme ça la télévision et elle avait été il faut que tu rejoins de ma partie Philippe elle avait été assez forte chez Hanouna je pense qu'elle s'était vraiment gavée ce soir-là notamment avec cette espèce de partition qui a été jouée avec Jean Messia en face qui avait été assez qui avait été très mauvais à tel point que ça paraissait ça paraissait enfin c'était c'était vraiment curieux et et en gros c'était presque la candidate des immigrés c'est à dire que elle disait ouais je suis contre l'immigration mais je suis pas contre les immigrés tout ça et du coup je pense que ça l'avait pour le coup dans la normalisation ça avait vachement fonctionné et j'avais trouvé cet article de Slate très intelligent sur l'hypothèse Marine Le Pen qui disait que je sais plus j'en ai peut-être parlé vendredi soir qui disait que au fond Marine Le Pen a Jean-Marie Le Pen en 2002 avait bénéficié de la scission maigrettiste de 98 qui lui avait permis de se recentrer en tout cas d'accuser plus d'être plus fasciste que lui et donc d'avoir l'air normal et pas fasciste à côté et donc du coup ça avait peut-être ouvert la voie à l'accident du 21 avril 2002 sachant que cet accident c'était aussi le fait qu'il avait pas fait un score extraordinaire en fait c'est surtout que les autres avaient fait des très mauvais scores à côté et tous les scores de premier tour avaient été navrants d'ailleurs à cette époque là tu rejoins ma partie ? je suis en train de relancer de retrouver le jeu de relancer le jeu ou de rejoindre la partie ? non non pas de relancer le jeu les gens sont revenus après le résultat parce qu'on a 240 personnes les voix du Michigan sont en train d'être comptées oubliez pas trust the plan il fait chier d'être l'anglais il va y avoir un compte pro Zemmour après les boomers ont peur pour leur sécurité la sécurité de leurs enfants aussi il n'y a pas que le portefeuille les gars soyez juste générationnellement je crois pas fake ouais screen sinon fake oui screen sinon fake bon bah dis-moi quand t'es là je suis là je suis au dessus des nuages là j'attends que ça charge mais bon c'est excellent GTA ça y est je suis sur la plage mais je suis pas je sais pas si je suis dans ta partie attends c'est bizarre pourquoi il est pas envoyer une invitation à un jeu machin mais je suis pas dans ta partie non plus et je peux pas te rejoindre donc faut que tu me rejoignes toi attends franchement les gars soyez plus sérieux dans vos analyses eux les boomers mais oui mais non mais ça compte je suis désolé ça compte c'est important comme façon de voir les choses parce que c'est un phénomène qui est qui est devenu une réalité à l'échelle de l'occident et ça concerne pas que que la France parce que ça concerne pas notamment que le système de retraite par répartition chez nous c'est quoi l'argument de Sullivan c'est que les boomers ne sont pas une catégorie sociologique adéquate je veux dire c'est pas du tout ce que les études disent le sondage en question il est bien réel alors Sullivan on peut on peut dire oui que c'est pas 100% des gens c'est une catégorie évidemment le marine à 20% c'est je sais pas c'est 10% des boomers qui votent pour marine oui ils existent on dit pas qu'ils existent pas mais on parle de catégorie sociale on parle pas d'absolu encore une fois si il y a quand même un phénomène socio-économique très important qui touche l'ensemble de l'occident qui est que les démocraties occidentales qui étaient des démocraties de travailleurs d'actifs sont devenues des démocraties de rentier et ça concerne pas que la France et son régime de retraite par répartition ça concerne aussi le régime par capitalisation notamment aux Etats-Unis d'ailleurs c'est pour ça que la critique des boomers elle existe là-bas aussi c'est que ce soit à travers le système par répartition ou à travers le système par capitalisation qui exige des rendements économiques pour le paiement des actionnaires que sont les retraités boomers aux Etats-Unis et bien il y a une exploitation assez claire je veux dire il faut bien se rendre compte que la plupart des politiques économiques in fine elles profitent aux boomers si vous regardez et au rentier si vous regardez tous les efforts qui ont soi-disant été faits pour l'accès à la propriété des jeunes notamment les prêts à taux zéro ou les APL aussi tout ça on a l'impression que c'est des aides sociales pour les gens mais in fine par le mécanisme économique ça profite à qui ? ça profite aux propriétaires ceux qui ont la propriété immobilière dont le prix des biens augmente parce que la demande augmente et dont le prix des loyers augmente parce que là aussi la capacité de paiement de la demande augmente et donc in fine ça amène à quoi ? ça amène à une augmentation des rendements de l'immobilier et une augmentation de l'immobilier lui-même donc qui est le bénéficiaire en dernier ressort de toutes ces politiques d'accès au logement qu'elles soient propriétaires ou locataires ce sont les propriétaires et qui sont principalement les propriétaires rentiers en France c'est les boomers voilà c'est pas compliqué à comprendre ça c'est comme ça que ça fonctionne donc ça ne veut pas dire tous les boomers ça ne veut pas dire tout le monde mais ne pas voir je veux dire il y a un moment où il faut arrêter d'être naïf il faut se poser la question est-ce que ça peut vraiment être un hasard le fait que la catégorie socio-économique qui bénéficie à titre principal de toutes les politiques économiques soit également la catégorie qui vote le plus et qui élit et qui est le faiseur de roi des élections du gouvernement depuis toujours je veux dire il faut se poser les bonnes questions je pense que la raison fondamentale ça n'est que non effectivement ces gens savent très bien pour qui vote et les gens qui prennent les mesures politiques savent très bien pour qui les prennent et qui s'avantagent je veux dire si moi je le sais il n'y a pas de raison qu'on ne le sache pas donc si vous voulez moi à partir de là je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de raisonner sur cette qualité là on s'interdirait de pointer la réalité de la de l'emprise économique en plus je veux dire toutes les statistiques le montrent de plus en plus que le niveau des retraités le niveau de vie des retraités est supérieur et même très supérieur à celui des actifs sans aucun doute donc au bout d'un moment il faut l'analyser ça je veux dire quand vous avez le pouvoir qui est du côté de ceux qui ont aussi l'argent c'est clair c'est un phénomène on ne peut pas dire il n'y a pas que l'argent bon mais je suis désolé je ne vois pas les boomers voter essentiellement pour que leurs enfants aient une vie meilleure ce n'est pas ça ce n'est pas ça l'idée je disais il dit rentier boomer ils sont combien de millions combien de retraités en moins de 1200 euros par mois qui se prennent l'immigration en pleine face alors déjà première chose je pense qu'il se trompe de population tout retraité est un rentier déjà par définition puisqu'il touche une rente donc même si c'est un rentier pauvre ça a un sens déjà Philippe pour info rejoins-moi parce que moi ta partie était pleine ça a été un gros d'être pour venir normalement il y a de la place dans la mienne essaie de me rejoindre sinon on ira sur un autre jeu ouais d'accord je ne sais pas ce qu'on fera mais on trouvera donc donc en soi déjà ça ça a un sens au niveau de la conception politique je veux dire à partir du moment où ceux qui prennent des décisions sont les rentiers que ce soit des rentiers pauvres ou des rentiers riches ça forcément ça influe sur la structure du régime sur sa capacité à prendre des risques à favoriser la prise de risque aussi etc des idées comme le principe de précaution etc en fait c'est des trucs de vieux je suis désolé après oui des retraités à moins de 1200 euros qui se prennent l'immigration en pleine face évidemment que vous en avez bon c'est les retraités des classes populaires essentiellement mais c'est pas les retraités des classes moyennes et je suis désolé mais au total les classes moyennes plus les classes supérieures à la fin ça représente plus que les classes populaires et derrière Marine Le Pen par exemple je pense que vous avez effectivement des retraités qui viennent des classes des classes populaires vous avez aussi des retraités d'avant de la génération d'avant ce qu'on appelle la génération silencieuse qui existe toujours je veux dire les gens qui ont les boomers aujourd'hui les plus vieux boomers ils ont quoi c'est 75 ans puisque c'est à partir de 45 donc donc c'est ça mais tous ceux qui sont au-dessus et vous en avez plein l'espérance de vie ce sont des gens qui sont plus anciens donc il faut vraiment comprendre je veux dire quand vous dites c'est comme toutes les catégories socio-professionnelles qui vous servent socio-professionnelles ou économiques etc. ou politiques qui vous servent à analyser évidemment que ça ne préjuge pas de l'existence d'individualité et tout mais vous raisonnez par agrégat sinon vous vous interdisez de raisonner et je pense que c'est plus grave intellectuellement d'avoir le risque de stigmatiser une génération entière en créant cette catégorie intellectuelle et en l'utilisant des boomers rentiers que de refuser d'en parler parce qu'à ce moment-là on passe complètement à côté de la réalité de la structure de pouvoir et de la démocratie en occident je veux dire rejoins-moi s'il te plaît je t'ai rejoint oui mais rejoins-moi physiquement je veux dire ah ouais mais t'es où je vais devoir courir encore t'es où tu peux venir où tu es ah je te vois d'accord oui je te vois oui mais des fois des fois je te vois pas j'arrive j'arrive j'avais une micro pas activée je suis sur la plage je t'attends avec le bateau je te laisse donner un peu ton avis du coup entre temps puisque comme on est sûr on n'est pas sûr il n'y a pas que moi qui parle ah il y a Pécresse qui parle que dit-elle oh elle doit être encore en train de se trouver des excuses ah elle votera Emmanuel Macron d'accord oh là là mais tu vois mais putain le même était vrai 20h02 dans quelle heure il est 20h20 petite erreur sur l'heure exacte mais oh ce bruit d'applaudissements dans une salle vide ça fait pitié ça fait ça bon mais attends mais moi je suis à peu près d'accord avec ce que tu dis on verra bien après c'est toi qui es plus spécialiste de sciences politiques que moi parce qu'il faut quand même rappeler que monsieur a une formation il parle pas de nulle part donc celui qui étudie qui est habitué à manier les statistiques et à réfléchir en termes de classe truc et tout c'est plus toi que moi mais bon je pense que intellectuellement ça tient la route et comment tu veux que je te rejoigne en voiture alors que t'es en bateau non mais viens sur la plage en voiture j'arrive tu viens en voiture jusqu'au bout de la route tu descends sur la plage à pied tu te rejoins le bateau mais tu sais après c'est GTA tu peux même arriver en voiture sur la plage si tu veux y'a pas de soucis attends j'écrase quelques plagistes voilà ah j'en ai raté elle est seule comme ça il n'y aura pas personne n'en entendra ah elles sont à deux ah voilà et bien le même minuit non tu le verras pas ouais donc je sais pas qu'est-ce que t'en penses moi ça me parait ça me parait pas je suis pas étonné du score de Zemmour étant donné parce que sa campagne c'était quand même beaucoup radicalisé je suis pas étonné non plus que ça visiblement et c'est ce que je pensais que ça allait favoriser Marine Le Pen puisque ça allait la normaliser plus je pense qu'il y a eu l'effet empathie on va dire que ses cadres soient partis avec Zemmour attends mais c'est toi qui tire là-bas non 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 moi je tire pas les gens ils fuient c'est parce qu'ils doivent entendre ma voiture arriver mais on me voit arriver de loin moi je suis gros après voilà je pensais pas forcément je pensais que Macron aurait un avantage notamment par rapport à la guerre mais je pensais pas qu'il ferait presque 30% au premier tour moi très honnêtement je pense qu'il y a deux choses qui ont desservi Zemmour parce que c'est à partir de là surtout qu'on le voit c'est pas la radicalisation du truc je crois pas peut-être dans un second temps quand les gens qui s'intéressent moins à la politique ont commencé à se réveiller en se demandant pour qui ils allaient voter je pense qu'il y a eu deux choses il y a eu d'une part la guerre en Ukraine les trucs sur le poutinisme qui sont ressortis qui n'ont pas pardonné et qui était plus récent chez lui que chez Marine Le Pen et plus net parce que lui il avait soutenu intellectuellement elle était allée se faire donner du fric bon c'était un peu moins clair donc il y a quand même eu ça il y a eu lui ce qu'elle a pas fait la grosse erreur d'aller expliquer qu'il fallait pas accueillir les Ukrainiens parce qu'il a même pas compris que même chez une grosse partie de sa base hostile à l'immigration pour les Ukrainiens il n'y avait pas de problème parce que au bout d'un moment tu dois le savoir qu'en fait le problème c'est d'où viennent les immigrés il ne faut pas se mentir donc le fait de ne pas avoir vu ça je pense que ça a quand même ça a été un coup assez moche pour lui et puis troisième chose qui je pense a été très importante mais peut-être un peu sous truc mais moi ça m'avait effectivement pas mal refroidi c'est comme il a été mauvais dans son débat avec Pécresse alors que vraiment il passait pour le gars qui saurait débattre écraser Macron en débat et tout et finalement on s'est aperçu que c'était fond de caniveau je pense qu'il y avait quand même mieux à faire je pense que ces trois trucs ont quand même beaucoup joué ça a été quasiment concomitant et c'est à partir de là qu'il a plongé alors c'est difficile d'isoler le facteur mais moi je pense que c'est cumulatif il y en a qui disent que LR serait même pas à 5% mais on va voir ça ça serait alors ça c'est la faillite bah oui mais tu vois finalement c'est marrant on avait le PS à 4-5% en 2017 là maintenant ils sont même en dessous de 2 et en fait LR suit donc c'est vraiment j'en parlais d'ailleurs avec un ami aujourd'hui on parlait de la proportionnelle tu sais et je lui disais mais en fait avec une vraie proportionnelle à la suédoise quelque part ça remettrait de l'importance au parti tu vois ça permettrait de baisser l'importance des personnalités et de remettre les parties sur le devant un peu du jeu tu vois bah je pense oui ça serait nécessaire de toute façon déjà si on veut redémocratiser le truc parce que là bon en même temps moi j'ai envie de dire c'était on en parlait encore avec excuse moi t'es rentré dans le crew bah je suis ah attends je sais pas mais si j'ai pu rentrer dans ton sous-marin c'est que j'y suis j'ai pas d'offre d'emploi je te la renvoie là regarde ouais ah oui c'est que je suis pas truc alors accepte là ok c'est bon et je vais remettre le son du jeu attends j'ai un peu peur que ça bug ouais parce que qu'est-ce que je disais je sais plus tu disais que t'avais parlé de mais je sais plus ce que c'était je t'avais parlé de la proportionnelle t'avais fait une réaction euh oui parce que attends je vais y revenir sur la juste je fais je réponds à une question qui est posée Xavier Moreau n'a pas sorti une vidéo depuis plus d'une dizaine de jours si si il en a sorti une il y a deux trois jours mais il les met sur Odyssée maintenant parce qu'il est bloqué sur Youtube euh ouais c'est que c'est que ça reste au fond moi c'est oui donc j'en parlais ce matin dans notre équipe Restrent là qui nous aide et que je remercie encore vivement d'ailleurs oui je referai un appel après pour 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 les timecodes etc pour les vidéos euh et et donc on en parlait parce qu'ils me demandaient pour qui je voterais tout ça et je leur disais que moi le problème c'est que c'est le côté historienomique Procopio Beach ah c'est marrant parce que ça c'est pas nous qui l'avons fait t'as vu ouais j'ai vu Procopio hein Procop ça ressort c'est un beau hasard je me souvenais pas qu'il y avait un endroit qui s'appelait comme ça euh 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 qu'est-ce que je disais oui c'est que moi je suis tellement persuadé que de toute façon que le régime est moisi et qu'il va tomber que qu'à limite si c'est pour choisir un président pour 6 mois euh voilà quoi c'est c'est je sais pas on va voir de toute façon on va voir ce que ça donne Martine gère une rande politique en vrai elle s'en fout d'être élue je pense c'est sale deal entre l'élite on gouverne et on se paye ton train de vie de bourgeoise euh c'est peut-être c'est peut-être aussi que c'est une femme qui veut vraiment gouverner et qui sait très bien que si jamais elle n'est pas élue de toute façon elle a son train de vie de bourgeoise donc j'ai toujours un peu de mal avec cette thèse des gens qui n'avaient pas envie d'être élus au fond je je suis pas sûr qu'on y passe sa vie dans ce truc là si on n'a pas envie d'être élu quand même euh à mon avis il y a les deux il y a les deux on se dit juste que de toute façon on sera jamais à la rue alors autant essayer d'arriver au pouvoir quoi parce que ça permet d'assurer une existence de bourgeoise aussi si vous arrivez à être président de la France pendant 5 ans après vous écrivez des bouquins vous faites des conférences ça vaut c'est à quelle heure le résultat du second tour ça serait ça serait pas mal ça serait plus honnête tu vois allez les français on vote maintenant allez hop là vous avez une heure même en reportant Zemmour à NDA Marine arrive à 33 l'élection est encore pliée Macron peut aller restaud ce soir oui je crois oui mais ça va dans le sens du truc il y avait une réflexion de Jean-Dominique Merchet que j'avais trouvé assez pertinente sur Twitter il avait dit tout le monde est à la fois persuadé que Macron va être élu et qu'il ne sera pas légitime c'est l'annonce d'une tragédie politique je crois qu'il y a du vrai je crois qu'effectivement ça va être mauvais derrière après je sais pas ce que vaut que j'ai entendu de plusieurs sources la rumeur selon laquelle Macron voudrait dissoudre aussitôt réélu peut-être par peur justement de ne pas avoir de majorité sinon en se disant que c'est ça le calcul qu'il doit faire quelles implications ça pourrait avoir qu'est-ce que ça ferait bouger je ne sais pas trop il faut voir j'ai entendu aussi des rumeurs comme quoi il envisageait des modifications constitutionnelles mais je n'ai c'est des trucs qu'on m'a dit en MP et très honnêtement je ne sais pas ce que ça vaut parce que c'est des hondis par des gens qui me disent eux-mêmes qu'ils pensent que c'est des hondis ce que j'ai entendu dire à moi c'est que très honnêtement encore une fois je ne vois pas trop l'intérêt donc je ne vois pas c'est probablement que du blabla comme ça ce qu'il aurait envisagé ce qu'il aurait envisagé c'est de supprimer le poste premier ministre et de supprimer la limite de réélection du président de la république donc à la limite il irait au fond du truc mais pour moi ça serait une dégénérescence de plus du régime dans le sens de ses traverses ce qui serait logique parce qu'encore une fois déjà le quinquennat alors en fait cette mission c'est une grande mission de braquage d'îles privées d'un riche milliardaire ou millionnaire du jeu donc bon la mission elle est fun en soi mais là on n'aura pas le temps de la faire ce soir parce qu'il faut faire plein de missions de préparation avant là c'est la première mission de préparation qui consiste à aller sur l'île faire des repérages ce qui va sûrement déjà être un beau bordel et donc en fait il faut voler cet avion là-bas et donc il faut buter ses gens surtout que pour la fortivité je suis très mauvais je te laisse commencer vas-y voilà il y en a encore un qui est vivant je crois deux c'est bon c'est fini j'adore la roquette c'est quand même oui je pense qu'à terme on se rejoindra pas aujourd'hui mais à terme on pourra se rejoindre sur les parties de GTA on verra comment on se déroule c'est beau regarde ça brûle est-ce qu'on peut regarder deux secondes ces cadavres qui brûlent sous une voiture éventrée on se croirait en Seine-Saint-Denis c'est magnifique voilà faut pas se tromper par contre une date butoir de la 5ème république moi je pense que la 5ème république elle va elle va durer bah à mon avis ça devrait bouger d'ici la fin de l'année d'ici la fin de l'année parce que s'il essaie de alors je sais pas ce que je vous ai dit là sur la réforme constitutionnelle mais il est pas impossible que Macron et ça ça serait assez logique finalement l'histoire de la dissolution qu'il veuille dissoudre vite pour avoir vite un nouveau parlement pour pouvoir vite faire une une réforme constitutionnelle à l'été celle qu'il avait pas pu faire en 2018 parce qu'il en avait été privé par l'affaire Benalla et son but c'était justement de casser le Sénat et je pense que comme je l'ai déjà expliqué vendredi la hargne macroniste envers le Sénat dernier contre pouvoir est intacte et elle est croissante donc je pense qu'il pourrait vouloir faire ça et auquel cas comme je vous l'avais déjà dit la crise des gilets jaunes elle venait du fait qu'il y avait eu cette tentative de réforme contre le Sénat politiquement fondamentalement c'était ça alors attends Philippe déjà comment on rentre le truc d'atterrissage la G G ok merci comme dans Denis G4 exactement patron patron la touche patron merci à Mathieu Kinder pour le don tu as dit autre chose et après je pose la question oui non je voulais dire Langter Louseverse j'essayais pas de décoller en marche arrière même si j'y ai pensé je prenais de l'élan pour décoller et je trouvais que c'était fun de le faire en marche arrière Fabri a le rire gras un mélange de Boomer et de Pierre-Rive-Rougérant mais je l'ai dit je l'ai dit je pense que j'ai un rire ce soir parce que je suis encore je suis encore un peu arrumé et que je peux faire concurrence à Pierre-Rive-Rougérant sur le rire gras donc question de Mathieu Kinder les mis de terme aux USA seront plus intéressants je pense les USA meilleurs que nous pour l'entertainment ouais c'est possible ouais c'est tout à fait possible Macron-Le Pen le match retour ouais est-ce qu'il va accepter de débattre avec elle ou est-ce qu'il va faire sauter le débat comme il est de plus en plus poutinien mais honnêtement parce qu'après tout il l'avait fait Chirac en disant c'était la menace ce truc et tout et ça avait choqué pas grand monde mais là quand même après avoir débattu avec elle ah oui mais c'est vrai que Chirac était président aussi ouais 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 là il est président il peut dire le danger de l'extrême droite Poutine alors que Poutine envahit l'Ukraine c'est un scandale je refuse etc il peut jouer ça à la limite ça serait logique ça serait logique dans l'évolution encore des de cette constitution qui est quand même qui est quand même qui est bien pourrie quoi et je pense que ça irait dans ce sens là ouais à mon avis il peut le faire j'attends de voir j'attends de voir déjà ce qu'il va dire ce soir parce qu'il devrait parler quand même ah et Marine Le Pen qui parle Marine Le Pen parle vas-y écoute parce que moi j'écoute pas donc dis nous ce que ça dit français de métropole français du monde yes je vous la fais pas en direct non non mais comment quand même elle est contente ouais ouais au second tour on en a on va le remercier les électeurs très souriante je suis sûr que Zemmour est en train désespérément de chercher une idée de discours dans mes bouquins t'as répondu à la question avec le don là oui de Mathieu Kinder oui mais c'était pas ah donc là elle appelle les gens à rejoindre le rassemblement mais j'ai pas dit j'ai pas vu trop qui quoi qui il y a déjà des gens dans le rassemblement je sais pas ah elle veut être libre des achetages de partisans pendant la campagne donc ça veut dire que bah ça c'est classique ah tiens donc je vais faire un petit commentaire aussi parce qu'on en a parlé tout à l'heure parce que j'ai vu pas mal de gens qui ont repris et j'en suis fier la vanne Procope dans les commentaires la dernière fois et je tiens à dire que j'ai une idée très précise de l'orthographe de Procope normalement c'est P-R-O-C-2-O-O-P et c'est ça oui il y a des gens même co-op en fait en fait il y a des magasins qui s'appellent des supermarchés co-op voilà l'idée c'est ça l'idée éventuellement pour la version russe on peut remplacer le C par un K voilà oui et alors cela dit aussi ça marcherait aussi K-O-P puisque ça veut dire achat on se doit shop comme ça donc en fait c'est possible mais moi je le vois P-R-O-C-O-O-P voilà tiens ce look je suis un nouveau flou c'est pénible bon après t'es en petit sur l'émission ouais mais je vais le remettre ah oui d'accord c'est pour ça merci Langterre ah et le bug oui Procup c'est bien ouais Brocup c'est bien aussi bon alors là en fait on n'a pas d'arme il faut juste en fait aller au point et alors pour ça il ne faut pas se faire choper alors on peut quand même se parler de prendre une moto vas-y on va essayer mais il faut faire gaffe parce que les véhicules font du bruit donc on peut se faire choper je peux monter derrière ou pas tu veux monter devant ou tu veux que je me tue non non je veux monter derrière j'essaie d'écouter Marine Le Pen tu peux non j'arrive pas non je vais te suivre à pied c'est pas grave non 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 je peux pas prendre la bagnole viens 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 on y va à pied j'entends recoudre les fractures ça se recoue pas les fractures cocotte ça se sutue ça se réduit tu peux recoudre les plaies mais ça fait pas écrire on pouvait pas prendre la Jeep là bah si mais de toute façon il y a une caméra là donc on va faire gaffe déjà alors comment on fait là putain j'ai oublié cette mission vient on va passer par l'herbe passe pas devant la caméra ah oui elle tourne putain j'avais oublié cette histoire elle veut mettre de la proportionnelle elle veut mettre la réforme de la le RIC le RIC plus la proportionnelle ça devient un peu le bordel je trouve mais bon viens 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 sur l'herbe suis moi après si elle est élue elle pourrait effectivement mettre la proportionnelle et ça pourrait être intéressant pour la réforme des institutions ouais alors par où on passe après là c'est le bordel à cette mission ah bah attends là il y a une tour de garde il y a une tour de garde comment on la contourne je sais qu'il y a un moment il y a un passage qui est super compliqué et en gros c'est ça qui est compliqué c'est ce passage là mais je sais où est-ce qu'il est et dites vous qu'avec les armes c'est pas plus simple cette mission parce que enfin quand on vient de faire le braquage parce que en fait en fait faut les tuer en one shot parce que le moindre coup de feu sinon vous vous faites entendre et ça démarre les armes et en gros quand les armes sont démarrées c'est impossible à jouer c'est pas fou d'avoir essayé et puis surtout tu perds beaucoup de capacité à avoir du pognon c'est ça parce que chaque fois que tu te fais tirer dessus tu perds du fric notamment ah c'est là le type de passage je pense on arrive là il y a une voiture qui arrive je pense on va descendre nice pic allez on remonte et il faut savoir qu'on n'a pas joué à GTA pendant très 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 longtemps donc cette mission là on l'a pas fait depuis je pense que ça je vous dis si on devait la refaire je crois que je l'avais fait qu'une fois avec toi d'habitude tu te débrouiller tout seul pour faire l'émission de prépa c'est en fait je suis plus un boule qu'autre chose on y va attend non on va attendre un peu voilà même lui en fait j'ai pas pour la finition de speech il y a des règnes de révolutionnaire là dedans c'était ce qu'on pouvait attendre attends quoi je reste on avance on traverse on traverse on traverse fais gaffe à la caméra et lui faut faire gaffe aussi là le garde il y en a partout tu as une bonne idée de passer là qu'est ce que je fais il regarde pas moi je suis bloqué non non passe 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 je peux pas il regarde vers moi bon bah attends alors mais à mon avis à mon avis tu pouvais passer moi je suis passé aussi quand tu regardais vers moi ah ou faut passer derrière lui ouais vas-y passe derrière lui si tu peux oh putain c'est chaud ah y'a mes luches qui va parler qui fait la gueule tu m'étonnes oh la la qui fait la ou qui fait la gueule et ben là il va appeler je sais même pas d'ailleurs s'il va appeler il avait fait quoi en 2007 il avait rien dit je crois en 2007 je sais pas les gars il y a des voitures il garde reste là reste là reste là moi j'ai réussi à passer fais gaffe de pas te faire choper une nouvelle page du combat s'ouvre mais quelle page un nouveau pouvoir célèbre la victoire est immédiante le terre tous les 5 ans la terre sera souillée par le sang du rond oh il fait la gueule Boudi il est pas content je pense qu'il a compris que c'était la fin de sa vie il sera plus jamais candidat il est trop vieux chaud alors là je me souviens plus comment ça marche mais ah si je crois il faut y aller doucement je crois que ce garde là il se retourne pas en fait donc il faut juste y aller doucement c'est surtout pas de bruit tu peux avancer mais fais gaffe au garde quoi parce que si tu fais un bruit il va te choper qu'est-ce que je fais là ? bah tu montes avec moi ou tu attends mais mais fais pas de bruit ça y est il commence à faire de la poésie il faisait beau à Varseille bon au niveau des pouces bleus serait quand même bien d'arriver au moins à 200 puisqu'on était plus de 200 donc merci d'avance alors attends il y a un petit truc de piratage à faire là ah il bug ou ? ah oui il bug alors il bug du coup j'entends plus qu'il dit Meluche alors c'est quoi déjà ce truc là ? j'ai totalement oublié Meluche c'est un petit peu qui a fait de la politique pendant quelques années je parle pas de ça bon c'était facile ok allez maintenant on va pirater les caméras donc là en fait on a piraté les caméras de l'île pour voir le butin en fait pour voir où est le butin bon en général il n'y a rien voilà là en général il va y avoir un truc là ou alors la guerre des chefs dans la France insoumise je pense que ouais ouais c'est vrai que il y a je pense qu'il y a Corbière qui est sur les rangs mais là on le voit pas il est pas Corbière alors voyons qu'est-ce qu'il va dire sur la page voilà donc de l'or des billets il y a les tableaux aussi on peut voler des tableaux bon voilà je pense que là on a fait le tour et là on peut rentrer attends je crois qu'il est en train il est en train d'appeler à voter Macron quelle surprise oh là là quel ce gros cuck ah j'ai failli tomber de la tour ouais c'est chiant ça on va vachement grave quand tu descends les échelles je me demande si il y a un débat je me demande si elle va se le chier comme la dernière fois ou pas la dernière fois c'était dû en partie à Filippo quand même je crois qui avait voulu cette espèce de stratégie débile de F ou l'énerver tout ça parce qu'ils avaient vu la vidéo de ce psychiatre italien bah là monte parce que de toute façon je pense que pour entrer on peut se faire choper si Filippo est aussi doué pour comprendre Poutine que pour comprendre la psychologie de Macron c'est terrible on aurait pu se faire choper par l'autre là mais je préfère un truc plus marrant je pense que du coup tu te fais choper tu repars à l'avion et nous on se passe où sont les gardes quand on a besoin d'eux quoi bon on va chercher par une caméra c'est un peu triste mais bon allez coucou ah zut on s'est fait gauler ouais mais c'est fait exprès tu sais comme ça ils nous ramènent directement à l'avion et on se casse de toute façon c'est plus rapide tiens cette petite chemise rose en vrai j'ai encore des doutes tu vois mais je pense que j'en mettrais pas de chemise rose irl tu vois mais là c'est crédible c'est presque crédible tu vois mais franchement j'ai des doutes t'encore pas à l'avion là c'est ça ? ouais on se casse ah non même pas on peut juste faire E voilà ça nous ramène à l'aéroport je pense tant mieux ah il pleut excellent apparemment Pécresse était une des plus gros budgets de campagne et vu qu'elle est en dessous de 5 il n'y aura rien remboursé voilà il l'a dit ne donnez pas une voix madame le pen mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont quand même voter pour le pen mais je me demande quelle proportion je sais pas si on a des indices là dessus bon moi je dirais moitié moitié viens on va prendre un hélico je pense qu'on va enfin faudrait aller retourner au au bah il est là bas ok alors le truc c'est quel hélico on peut voler celui là là c'est la police putain on va on va plutôt prendre l'autre on va prendre ça ah oui on peut c'est bon oui ah il y a un joueur qui va nous buter là en tout cas il me s'est esquive je sais pas comment esquivez moi je saute mais non tu mais qu'est-ce tu fais en plus il m'a pas eu mais je peux pas mais saute sinon je peux pas conduire saute 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 de toute façon ah merde t'es mort je me suis éclaté par terre mais évidemment mais pourquoi t'as sauté mais attends on allait se faire duper tu sais pas esquiver un hélico non bah il faut tu freines tu plonges tu remontes voilà quoi tu manoeuvres ça fait longtemps qu'on a pas joué je vais t'éclater à la batte je vais t'éclater à la batte attends je la sors je pense qu'on peut même pas parce qu'on a dans la même équipe pourquoi j'ai plus de batte j'ai plus que ça ça nous enlève pas de vie non ah si ça m'enlève attends aïe ouais non je peux pas être visé bon ouais mais il y avait quelque chose bah attends faut voir si on peut sauter ça crache ou il a ta connexion je t'entends je sais pas si c'est en test test non c'est bon non c'est pas j'étais loin du micro je pense un parachute LGBT oui il a un parachute LGBT Léo c'est pas moi que je choisis ah merde on peut pas se ah ah tu es tombé comme une toi aussi tu es tombé pareil on est bloqué en fait là allez hop non en besoin ouais ouais je te fais bien moi ah mais ça t'a même pas tué en plus bon t'es là bas viens comment on passe tout de suite cette putain de grille appelle ta voiture ah peut-être là bas on peut je sens le bide encore je crois que c'est barbelé ah mais on peut même pas là c'est trop haut en tout cas c'est bien il pleut putain mais il ferme jamais sa gueule qui ? il est en chambre oui bon attends on va pas passer le truc là je vais appeler mon ah mais je peux même pas bon bah écoute les jeunes vont me dire héber on est pas encore arrivé bah on est pas loin mais qu'est-ce que ça c'est je comprends pas je peux pas tirer moi ah viens on a un avion là il est apparu ah allez go je savais même pas que j'avais cet avion dans mon garage ah mais c'est parce qu'il est sur le plateau qu'on revient il est correct là c'est sûr qu'on peut monter à deux oui je pense bon je te préviens l'idée c'est qu'on dégage au vol au-dessus de l'autre donc on prépare ton parachute quoi pourquoi ? bah parce que je vais pas atterrir sur le je vais pas atterrir sur le small ah oui ah mais ça vaut mal ce truc ah mais qui est allé dans le jaune comment il fait pour aller dans le jaune ? c'est à force de fumer le cigare c'est l'éclope ouais ah y'a Zemmour Zemmour qui a parlé sous-marin enfin parachute plutôt ah oui putain j'arrive pas à l'ouvrir c'est bon alors qu'est-ce qu'il va dire Zem ? putain je me suis vautré ouais t'es arrivé beaucoup plus vite que moi allez et il bug lui aussi tous au moment de parler il bug c'est pénible c'est raccord avec la campagne ouais trop de connexion je suppose ça y est il a commencé à parler non mais j'arrive même pas à monter au moins il s'en fout lui il est remboursé de ça tout l'argent de son bouquin qu'il a mis dedans il va le récupérer je suis même pas sûr qu'il ait mis de l'argent de son bouquin il y a l'argent de Charles Gave ah bah Charles Gave récupéra son fric alors du coup ça alors je sais pas si il a fait oui s'il a dû faire un prix oui quand même il l'avait récupéré de Ziponténien je sais plus je sais pas attends mais ça on l'a déjà ça on l'a fait voilà ah oui d'accord faut faire tous les trucs là bon tu vas en faire une quand même des missions des missions de préparation encore ou pas ? bah allez il y a la dernière ok alors là j'avais prévu qu'on pirait les gauls à 21h mais bon bah vas-y on prend j'aimerais quand même entendre Macron mais s'il doit parler à 22h30 c'est pas la peine ouais je sais plus quelle approche était bonne c'était le Chalumeau je crois le Chalumeau c'était pas mal je sais plus il y a Pécresse qui a parlé Mélenchon a parlé Marine Le Pen a parlé Zemmour a parlé bah du coup il va pas attendre que les candidats mineurs parlent après il va parler quand même Macron ouais alors la mission c'est pas lancé ah si c'est bon ouais là c'est facile faut juste prendre un chantier buter des mecs et récupérer le Chalumeau donc ça va aller en plusieurs lives on devrait réussir à la faire cette mission mais ça va être Marine Marine Le Pen est descendue à 23h70 Marine Le Pen va reparler oui alors en fait ah mais voilà c'est marrant parce qu'il y a un mec sur le enfin quelqu'un une femme probablement sur le chat qui a dit je choisis de suite pour cette soirée électorale quand je trouve que vos commentaires sont lui pertinents mais franchement ce jeu vidéo c'est insupportable de toute façon ça a buggé donc donc on va s'arrêter là pour le jeu vidéo ouais d'accord tu voulais t'arrêter à 21h ouais mais j'aimerais quand même bien voir si Macron va parler bientôt ah bah vas-y ça on peut attendre un peu je vais juste quitter le jeu je vais quitter le jeu je vais te mettre en grand je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route moi c'est sur BFM TV que j'écoute donc là je suis actuellement sur sur Eric Zemmour alors attends je vais te repasser sur Austin Classique du coup pourquoi est-ce que j'ai dit ils ne l'ont pas entendu ma caméra est à nouveau floue c'est normal ah pardon et du coup ça s'est déremis c'est mon micro qui n'était pas lumié bon voilà je t'ai repassé en eau sainte normale je te remercie donc t'as les livres et tout donc on rappelle même si bon là c'est un peu une soirée spéciale mais on rappelle que abonnez-vous mettez des pouces bleus vous pouvez nous soutenir en achetant les livres de Philippe Fabry notamment ceux qu'on a réédité sur Amazon voilà comment obtenir une dédicace question de Pierre R pour un livre acheté via Amazon alors si vous l'avez déjà acheté il va falloir nous l'envoyer si vous ne l'avez pas encore acheté il faut juste faire la commande sur le mail qui est dans la description et on vous l'envoie dédicacé Philippe l'envoie dédicacé voilà donc sinon je disais quoi d'autre je suis en train de faire les petits rappels je vais essayer de les retrouver oui oui Denis Denis Patron on a déjà joué à GTA 4 oui mais en live enfin moi en live oui mais Philippe je ne sais pas il y avait un mode online sur GTA je crois que oui je crois que j'ai jamais joué ouais mais il fallait payer un abonnement en plus je crois non possible je ne sais pas je ne sais plus donc abonnez-vous au Twitter et au canal Diffusion Telegram pour suivre les informations quotidiennes n'hésitez pas à partager l'émission sur vos réseaux d'ailleurs je remercie parce que je vois de plus en plus de gens sur Facebook qui le font des gens que j'ai dans mes contacts ils partagent l'émission donc c'est très bien j'imagine que si eux le font c'est que d'autres le font aussi des gens que je ne connais pas donc continuez c'est super vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur Tipeee le lien en description de la vidéo activez la clochette abonnez-vous mettez des pouces bleus commentez aussi je vous remercie pour les propositions la dernière fois pour le titre du livre je pense que ça nous a servi ouais mais c'était super pour l'algorithme je pense de mettre plein de commentaires comme ça donc n'hésitez pas à recommencer vous pouvez par exemple nous dire en commentaire qui vous pensez va gagner le second tour et je voulais remercier enfin ceux qui nous ont rejoints dans l'équipe comme je dis et je continue cet appel puisqu'on peut encore accueillir d'autres personnes dans l'équipe donc c'est pour nous aider à gérer la chaîne simplement à développer la chaîne et donc je remercie je remercie Walid Fabry Denis Patron G4 Lucien F Oscar Valentin Tony et je dois en oublier un mais voilà c'est déjà pas mal celui que j'ai oublié si j'ai oublié il faut venir me le dire et j'oublierai plus je pense que la prochaine émission ça sera mardi parce que sinon ça fait demain et ça fait beaucoup d'émissions il y aura peut-être peut-être qu'une seule émission dans la semaine en fonction tout dépendra parce que j'ai peut-être une intervention extérieure prévue dans la semaine mais je vous en dirai plus mardi si c'est le cas ouais ça serait jeudi mais auquel cas on peut peut-être quand même en faire une vendredi je sais pas on verra ouais faudra voir faudra voir on leur en dira plus cette intervention si elle arrive c'est quand même intéressant l'histoire des émours parce que ça veut dire qu'un mec qui fait que 7% peut quand même arriver à faire 100 000 personnes enfin je sais pas s'il y avait 100 000 d'ailleurs c'était quoi parce que moi j'ai retenu le chiffre ils ont donné 100 000 aussi ouais ouais mais la police y'avait pas un chiffre police qui ils ont dit qu'il y avait 12 personnes je vais regarder je vais regarder ouais parce que j'ai pas vu d'estimation autre j'ai juste j'ai surtout entendu les émours rien de dire on était 100 000 alors zemmour trocadéro écoute là je vois pas mais c'est vrai que 100 000 c'est beaucoup après je sais pas faudrait comparer parce qu'apparemment c'est quoi le trocadéro c'était le rassemblement classique de la droite c'est ça genre Fillon il avait fait un meeting au trocadéro je sais plus si Fillon avait fait un Sarkozy en avait fait un grand avant de perdre en 2012 d'accord l'express parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes ouais donc ils ont pas su dire mais bon plusieurs dizaines de milliers ça commence à 20 000 c'est ça entre 20 et 100 000 non mais après il y avait du monde ça débordait largement au delà de la place du trocadéro du coup les abstentionnistes par contre sont pas tellement pas tellement bougés si c'était je sais pas tu m'as dit qu'il y avait un peu moins d'abstention que la dernière fois ou un peu plus un peu moins un peu plus pardon un peu plus je vais confirmer mais un peu plus RTL RTL ils ont fait un petit calcul et ils parlent de 45 000 personnes pardon mais leur calcul me semble aussi un peu bancal donc un peu limité quoi c'est quoi c'est genre oui voilà c'est genre vu la surface ça voudrait dire qu'il y avait 5 personnes par mètre carré s'il y en avait 100 000 mais c'est plus réaliste si on prend 1,5 par mètre carré donc ce serait 45 000 en gros c'est ça 5 personnes par mètre carré ça fait beaucoup et ils disaient que ça irait parce que apparemment le parti de Zemmour revendiquait 50 000 inscrits deux jours avant ils disaient que c'était plus cohérent avec ça ouais ouais peut-être un peu plus parce que si tu comptes un peu plus 1,5 ça fait pas beaucoup par mètre carré si tu comptes les cousins non mais même ça veut dire quand même si tu montes à 2 ils étaient peut-être 50 ou 60 000 ce qui est déjà pas mal il appelle à voter pour Marine Le Pen pardon ah Jean Lassalle Jean Lassalle a plus de 65% dans sa commune de Lourdios-Icher non c'est bien il dit certains auraient voulu que je négocie ces quelques mots mais je ne suis pas un marchand c'est bien il le fait par conviction 136 habitants où ça ? la commune de Jean Lassalle ah il a fait un score pas mal Jean Lassalle il est à 3 non ? ouais ouais il est à 3 c'est pas mal il est à 3 c'est un excité et je sais m'y prendre avec les excités et cette autre grande phrase que j'ai cité tout à l'heure la France la France n'a plus de politique étrangère cohérente depuis que les présidents font moins d'un mètre soixante merci enfin ouais je suis désolé il faut que je réagisse sinon ça fait bide oui tu me l'as fait tout à l'heure à l'écrit c'était marrant ouais et ça semblait adéquat 28,5 28,5 pour Macron 23,3 23 Mélenchon ferait 0,7 de plus qu'en 2017 mais Marine ferait 2,3 de plus en 2017 à part mobilisation d'abstentionnistes au deuxième tour je vois mal comment Marine Le Pen pourrait gagner et mobiliser les abstentionnistes c'est pas facile et n'empêche Jean Lassalle il fait quand même parce qu'il ne cesse de progresser t'allais dire Jean Larasse non non mais il ne cesse de progresser depuis des années putain Adidalgo 1,8% mec c'est très mauvais pour le PS parce que du coup les frais de campagne ne sont pas remboursés ils vont ils vont couler le parti communiste qui fait plus que le PS c'est quand même c'est la première fois depuis le congrès de Tours JTP voilà c'est un peu sans intérêt parce que les gens doivent me regarder regarder la télé ça n'a pas grand sens oui excuse-moi c'est parce qu'en fait je cherche des résultats aussi de mon côté dans 40 ans la salle à l'Elysée dans 40 ans il doit y avoir un calcul où il y a affaire de projection non mais j'aimerais savoir est-ce qu'ils ont ne serait-ce qu'une information de quand Zemmour va parler Macron tu veux dire Macron j'ai peur qu'il parle qu'à 22h30 et moi je ne vais pas attendre jusqu'à 22h30 pour écouter parler Macron donc mais ils n'en parlent même pas ils ne montrent même pas qu'il est sur le point d'arriver attend je vais écrire à un ami qui travaille avec Macron attendre et oui on a des amis partout donc ça qu'on s'excite ah voilà je vais demander qu'est-ce qu'il dit François Hollande il dit rien il a soutenu Hidalgo bon ok Langterlou's Verse nous dit Koei a retiré ses lunettes ouais j'ai vu ça j'ai vu ça Mathieu Kinder demande quelle sera selon vous la prochaine crise en France la prochaine crise je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'il y aura une crise à la rentrée si notamment si Emmanuel Macron fraîchement réélu ayant réussi à avoir une relative majorité au Parlement essayer de se lancer dans sa réforme du Sénat à l'été est-ce qu'il tenterait de la faire s'il n'a pas sa majorité je ne sais pas ça serait quand même risqué est-ce qu'il y a un scénario de cohabitation qui est possible je ne pense pas parce que en l'état des votes qu'on voit on a LR qui est à la ramasse le PS qui est mort on ne voit pas comment il pourrait lui contester comment il pourrait faire mieux aux législatives qu'ils n'ont fait en 2017 moi je ne vois pas dans quelle force vive ils arriveront à puiser quelque chose très honnêtement si on reste sur la dynamique il n'est pas possible que la République en marche arrive à être reconduite mais j'attends de voir que la campagne commence quand même pour qu'on ait une idée la campagne le mandat ou la campagne ? la campagne législative ça va être rapide aussi Denis Patron nous demande un avis sur Michel Goya par rapport à son dernier tweet oui alors là on sort du champ des élections c'est sur l'histoire de l'Ukraine bon que dit Michel Goya tout simplement vous irez voir son trade je l'ai relié il pense que les russes n'ont pas la capacité d'obtenir un résultat décisif dans le Donbass dans les semaines qui viennent ce qui est vraisemblablement leur objectif malgré tout et donc à partir de là il pense que ça va être relativement bloqué et que ça redémarrerait à ce moment là à l'été donc il y aurait peut-être une situation avec un cessez-le-feu par exemple qui pourrait être négocié et une reprise des combats un petit peu plus tard alors ça m'a surpris je ne pensais pas qu'il défendrait une position comme ça il a l'air déjà assez sûr du fait en tout cas que les russes ne sont pas capables parce qu'il est très affirmatif sur la question donc si c'est le cas et si ça bloquait vraiment peut-être qu'on pourrait avoir effectivement un cessez-le-feu des combats qui reprennent dans quelques mois à ce moment là on serait peut-être plus près d'un schéma encore une fois Tchécoslovaquie sud-est et puis six mois plus tard la fin des combats qui finissent d'envahir le truc peut-être que ayant tiré les enseignements des difficultés qu'elle a eues dans la première invasion la Russie arriverait à jouer la deuxième manche beaucoup mieux et arriverait cette fois-ci jusqu'à Kiev auquel cas ça repoussera encore de six mois plus loin l'invasion des Pays-Baltes parce que je rappelle entre les sud-est et la création du protectorat de la Moëne-Moravie il y a six mois et après six mois avant l'invasion de la Pologne donc auquel cas si on n'arrive pas à un règlement dès la fin des combats là ça repousse les six mois ça sera à partir du moment où il y aura le règlement définitif donc ça pourrait repousser comme ça moi j'attends de voir quand même ça m'étonne je sais que les russes ont souffert mais ils ont l'air vraiment d'être en train de préparer un assaut puissant ne serait-ce que pour arriver à faire un encerclement sur l'inésium d'Onex et si Merdois là aussi s'ils sont bloqués je veux dire s'ils devaient attendre véritablement pour se reconstruire à ce moment là il vaudrait mieux qu'ils ne lancent même pas cette attaque là maintenant je pense parce qu'ils risquent trop gros ils risquent trop que ça ne passe pas etc mais en même temps s'ils se sentent pris par le temps qu'ils ont l'impression que le temps joue contre eux parce que l'armement arrive depuis les pays de l'OTAN peut-être qu'ils vont être poussés à aller très vite voilà il faut voir parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que l'essentiel des troupes des lits russes avait été décimé donc il y avait beaucoup de jeunes maintenant qui avaient plus tendance à fuir et être moins de sang-froid au combat je ne sais pas tout ça je ne sais pas là-dessus donc c'est pour ça que j'essaie de lire des gens techniquement qui ont un avis et c'est pour ça que ça m'a surpris parce que pour le coup Michel Goya semble avoir un avis assez tranché contre la capacité russe à déployer donc voilà ce que je peux dire à ce stade-là après on va être assez vite fixé puisque vraisemblablement le but russe c'est d'avoir au moins un résultat tangible avant le 9 mai donc ça laisse un mois donc il faudrait que ça arrive quand même au moins un petit peu de temps avant le 9 mai pour que ça puisse être fêté à ce moment-là de manière significative donc je pense que les 15 jours 3 semaines à venir vont être décisifs et on va voir ce que ça donne voilà merci alors Freinet disait on peut me dire ce que fout Manuel Valls sur le plateau de CNews il s'est recasé quelque part Valls il a quand même été premier ministre donc c'est quand même intéressant de l'avoir sur des plateaux pour des médias quoi Mathieu Kinner qui dit que Xavier Morin ne peut plus faire de vidéo car rien de positif n'est arrivé pour les Russes depuis deux semaines mais il explique qu'à Kiev c'était exactement ce qu'il voulait faire que comme lui-même l'avait dit depuis toujours il n'y avait pas de problème Kiev était un objectif secondaire et que ce qu'il voulait vraiment c'était encercler dans le Donbass et donc ça progresse et ils vont les écraser et ils vont gagner voilà voilà ce que dit Xavier Moreau dans sa dernière vidéo c'est facile à trouver vous suivez Stratpol sur Twitter et ils postent les liens Rumble et Odyssey de ses nouvelles vidéos donc si vous les écoutez ce que je fais toujours à titre informatif elles sont disponibles Michael Kaufman j'ai pas vu qu'il ait dit des nouveaux trucs Michael Kaufman la dernière chose dont il avait parlé que j'ai vu encore ce matin c'était sur la nomination de Dvornikov comme commandant en chef des opérations qui lui paraissent qui dit il dit bon il faut attendre de voir comment ça va s'organiser Dvornikov est un ancien de Syrie certes mais il dit que en fait tous les grands commandants russes actuels ont fait un passage en Syrie obligé donc ça veut rien dire en soi et que le fait que le commandement soit donné au commandement du district sud c'est probablement parce que c'est celui qui a eu les meilleurs résultats jusque là donc on essaie de promouvoir ceux qui ont l'air de savoir ce qu'ils faisaient donc ça peut avoir du bon ça aussi le fait que qu'on sélectionne ceux qui ont de bons résultats ça peut améliorer la valeur la valeur des troupes après il faut voir dans quelle mesure est-ce que Philippe connaît le blog chronique du grand jeu de Christian Grayling je crois pas le grand jeu me dit quelque chose mais le grand jeu ça me dit forcément quelque chose donc non en tout cas non quelqu'un peut m'expliquer ce qui changerait si la 5ème république s'effondrait parce que je n'arrive pas à voir il faut aller voir ma vidéo sur la chute de la 5ème république qui est sur la chaîne elle était longue elle était assez complète sur la question et vous verrez l'idée c'est que c'est une révolution si la république tombe ça sera dans le cadre de ce que j'appelle une révolution nationale donc ça aura un effet important Philippe et Léo sont-ils 100% humains ? la science cherche encore un statut sur cette question c'est vrai il y avait d'autres questions qui étaient passées Jérôme Rivière je ne l'avais pas vu depuis longtemps on dirait un apparat de chine communiste maintenant coiffé comme ça c'est chelou je ne sais même plus qui c'est c'est qui Jérôme Rivière c'était un mec il est chez Zemont je crois maintenant mais c'était un gars de chez des républicains d'accord il est tout le temps sur son téléphone depuis tout à l'heure il a remis ses lunettes je crois qu'il a besoin de ses lunettes juste pour voir de près il doit être un peu presbyte n'est-ce pas ? voilà bon elle est descendue à 23,60 Marine Le Pen ce soir elle est à 5 ah désolé en fait on s'était gouré lol bon je pense qu'on va arrêter là de toute façon parce que bon il n'y a pas de nouvelles t'as eu des nouvelles d'une éventuelle intervention de Macron pour l'instant non je viens de le relancer là non mais on va arrêter de toute façon parce que là je commence vraiment à avoir la dalle j'ai pas d'ignes encore et pourtant j'ai mangé un peu avant mais là j'ai très très faim ouais ouais aussi donc je pense qu'on va vous laisser vous nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier Fabry Gaming qui n'était pas un Fabry Gaming total puisque c'était un peu bâtard il y avait la soirée électorale à commenter en même temps mais qui a quand même été qui vous a permis de voir un premier aperçu de ce que ça peut donner je pense que ça serait cool de faire des Fabry Gaming purs où on aura peut-être un petit peu plus de monde ce serait bien que Guillaume puisse nous rejoindre ce serait bien qu'on puisse faire des trucs comme ça je pense que ça sera sympa et voilà bon après je pense que c'était quand même important de faire une soirée électorale Fabry Gaming parce que sinon si on avait dû se référer uniquement à la matière de la soirée électorale c'était quand même très très pauvre et même les débats sur enfin je sais pas moi je vois les débats qu'il y a sur je me souviens quand j'étais gamin moi les gens ils s'engueulaient sur les plateaux télé s'ils étaient triomphalistes ils disaient voyez les français nous ont choisis pas vous vous êtes des salauds maintenant c'est mou quoi il y a que des gens qui ont l'air à moitié désespérés quoi c'est oui d'ailleurs j'allais dire qu'on pourrait en refaire un pour le deuxième tour mais en fait on peut surtout faire une émission spéciale s'il y a un débat moi le débat de second tour c'est un truc qui peut m'exploser où je peux faire plein de blagues et tout ah bah oui c'est vrai que s'il y a un débat mais pas une soirée gaming pour le coup une soirée spéciale où on le diffuse et tout quoi bah oui bah là il parle en continu donc on peut commenter ça comme un match quoi même si on est obligé de vous laisser le suivre par ailleurs en fond parce qu'on a pas le droit de diffusion évidemment alors je sais pas des trucs comme ça je pense ça peut probablement se diffuser au pire la vidéo sera pas monétisée je pense c'est tout donc voilà tu penses on peut faire ça parce que c'est la question de chaîne après c'est pas le débat je pense on verra bien on verra bien on verra on verra on verra allez il y a ça et puis on pourra faire effectivement une soirée gaming le soir du second tour il y a des gens qui parlent de Among Us faudrait voir ouais ce qu'on pourrait faire comme jeu où ce sera plus intéressant il y a un jeu auquel le joueur du grenier et Antoine je crois qu'il s'appelle Antoine de What The Cut oui c'est Antoine je pense un jeu où tu sais faut trouver des indices sortir de pièces etc une sorte d'escape game un peu comme Among Us en fait où t'as des t'as des des traîtres etc ça peut être pas mal à faire t'as des gens que tu parles de Far Cry Elden Ring oui Antoine Daniel merci ouais il y a plusieurs gens on le dit sur le chat Elden Ring là mon lundi tiendra pas Far Cry il faudrait voir comment on peut faire en multi je savais pas que ça a existé sur les gamins partie d'échec oui c'est le plus simple mais bon faut qu'on soit prêt à se faire troller grave ouais mais ouais il faudrait voir ce genre de trucs franchement on peut le faire sur les gamins partie d'échec ça peut être mal moi ça me fait moi de toute façon je veux dire dis toi ni moi on a une vision de notre niveau qui est extraordinaire donc je veux dire se faire troller ça me pose absolument aucun problème non mais c'est vrai ce qui est bien c'est qu'on pourra par contre ne pas mettre de chrono et donc poser quand on parle du débat ou poser quand on parle du truc ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'avec le chrono c'est un peu tendu et par contre je me dis moi Edge of Empire je suis vachement chaud mais le truc c'est que si on stream depuis mon ordi on verra surtout moi quoi et alors après ça peut quand même être intéressant surtout quand on va faire des assos ensemble mais c'est vrai que c'est un peu limité pour trouver une façon de streamer plus globalement ouais ou alors qu'on prenne ou avoir un spectateur un tiers qui fait spectateur si c'est possible bon allez je vous laisse les fils ouais ils vont pas parler encore ah si ah attends ouais mais j'ai besoin d'aller pisser moi vas-y vas-y moi si tu veux je tiens le truc attends je vais regarder mon ami n'a pas répondu euh je vais voir ce que dit BFM là c'est Bardella qui parle Dati a fait la votée pour Macron de toute façon j'ai peur que même s'il parle ce soit dans une demi-heure c'est parce que souvent il commence à annoncer et puis le mec il vient donc écoute moi j'ai la dalle je vais y aller c'est pas la peine c'est pas la peine de traîner on aura toujours l'occasion de nous reparler de ce qu'il dit et puis voilà allez bisous les kings et puis je pense qu'on se reverra pour Sint mardi soir je sais pas encore de quoi on parlera on verra à plus tard oh